Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'Afrique Sport. Nous débutons avec la campagne qualificative pour la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarre dans le premier trimestre de l'année 2020. Les chapeaux du tirage au sort qui aura lieu en janvier ont été dévoilés. Les 40 pays encore en liste sont répartis dans 10 groupes de 4 équipes. Les premiers de chaque poule disputeront les barrages à l'issue desquels 5 pays vont valider leur ticket pour le Qatar. Le 21 janvier, la CAF procédera au CAIR au tirage au sort de la phase de groupe des qualifications. Ainsi, dans le chapeau 1, on retrouve le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Egypte, le Cameroun, le Mali, la RD Congo et la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2, il y a le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap Vert, le Gabon, le Béné, la Zambée et le Congo. Le chapeau 3 regroupe le Madagascar, la Mauritanie, la Libye, le Mozambique, le Kenya, la Centrafrique, le Zimbabwe, le Niger, la Namibie et la Guinée-Bissau. Dernier du tirage, le chapeau 4 regroupe le Malawi, l'Angola, le Togo, le Soudan, le Rwanda, la Tanzanie, la Guinée-Équatoriale, l'Ethiopie, le Liberia et Djibouti. Parlant du Mondial 2022, un acteur phare en Afrique y a sans doute déjà des pensées, mais devra très vite se rétablir pour garder sa forme du moment. En effet, le manager d'Everton, Carlo Ancelotti, ne pourra pas compter sur le Nigérian Alex Iwobi jusqu'en 2020. Iwobi a subi une blessure au Zissio Jambier au début du match contre Arsenal samedi dernier. Ancelotti regardait ainsi depuis les tribunes la star des Super Eagles sortir du terrain en Boata après 15 minutes de jeu. Alex Iwobi ne jouera pas lors des prochains matchs. Il va se reposer pendant deux ou trois semaines puis commencer l'entraînement avec l'équipe. A ainsi déclaré Ancelotti à Everton TV, l'Italien prendra en charge son premier match contre Newcastle le 28 décembre prochain. Restons en Prime League. Un international ivoirien Wilfried Zaha reste le meilleur dubleur des cinq championnats majeurs en Europe d'après les statistiques du site goal.com. Après un début de saison difficile dû notamment à un mercato et séval raté, l'attaquant de Crystal Palace a retrouvé du rythme. Le joueur ivoirien se distingue surtout par ses dribbles chaloupés qui hantent ses adversaires. L'ancien joueur de Manchester United a réussi 83 dribbles au total. L'éléphant devance au classement les 78 dribbles d'Arma Traoré et le ballon d'or argentin Lionel Messi avec ses 71 dribbles. Et nous restons dans cet hélas de record dans la première moitié de saison pour sa première aventure en Ligue 1. L'attaquant algérien Islam Slimani a montré ses qualités. À l'issue de la phase allée du championnat français, le buteur s'est mieux à un passeur et actuellement le meilleur distributeur de caviar en compagnie d'Angel Di Maria. Toujours prêté par les Foxes au club du Rocher, le joueur de 31 ans est rapidement adapté et devient indispensable à l'équipe. Avec 8 passes à son actif, il partage la tête de ce classement avec le joueur argentin du PSG. En 12 matchs de Ligue 1, Islam Slimani a également inscrit 6 buts. Nous restons d'ailleurs en Ligue 1 où l'Algérien Andy Delors est revenu sur son petit accrochage avec Neymar. Le samedi 7 décembre dernier, le Paris Saint-Germain s'est déplacé sur la pelouse de Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre remportée par les troupes de Thomas Tuchel sur le score de 3 buts à 1 grâce à des réalisations de son trio magique. Kylian Mbappé, Mauroi Icardi et Neymar auteurs d'un sublime coufra d'ailleurs. Ce dernier s'est notamment distingué en fin de rencontre lors d'une altercation avec l'attaquant algérien de Montpellier Andy Delors. Et lors d'une interview accordée à France Football, l'international algérien 7 sélection 1 buts a évoqué cette mini-bruit avec l'ancien joueur de FC Barcelone en expliquant qu'il avait déjà oublié « Non, ça va, il a assez d'argent, il n'a pas besoin de moi. » Bon, si, allez, je vais lui acheter le livre « Le respect pour les nuls » en le charriant. Ça a fait un buzz cette histoire, mais maintenant c'est fini. Il n'y avait rien de méchant à ici expliquer Andy Delors. Vivement, la prochaine rencontre entre les deux attaquants. Toujours en Ligue 1, Lille exigera un montant record pour son attaquant Victor Ossimène. Selon les récentes révélations venant de France, des clubs comme Manchester United, Tottenham ou encore Liverpool s'intéressent à l'international nigérien de 20 ans et sont prêts à faire des folies. Les médias français ont ainsi affirmé que Lille n'est pas prêt à se séparer de son précieux attaquant pour des broutilles. Les DOC envisageraient de faire des affaires plus que les frais payés par Arsenal, 72 millions d'euros pour signer Nicolas Pepe l'été dernier. Pour rappel, Victor Ossimène a rejoint les DOC en provenance du club belge du Sporting Charleroi cet été. Il a inscrit 10 buts à 18 matchs de championnat pour les hommes de Christophe Galtier. Parlant de transférer après deux saisons passées en Chine, Cédric Bakambou semble être nostalgique de ses bons moments de football en Europe. En s'en attaquant de Villers-Réal, l'international congolais a rejoint à la grande surprise la Chine en 2017. Mais il pourrait rectifier le tir en revenant dès cet hiver. Interrogé sur son avenir par nos confrères de la télévision digitale Congo, Bakambou n'a pas fermé la porte d'un éventuel retour en Europe. Revenir en Europe, j'y songe, on verra de quoi demain sera fait avec moi, tout est possible. Le championnat européen est le meilleur championnat au monde, a-t-il fait savoir ? Ayant reconnu le nouveau élevé des championnats en Europe, l'ancien joueur de Chochaud aurait envie de revenir jouer ses matchs à grande intensité dans une ambiance folle. Pas plus tard que quelques semaines, France Football a révélé l'avancée des discussions entre Cédric Bakambou et Villers-Réal pour un retour du joueur au stade de la Ceramica lors du mercatoire hivernal. Et nous terminons cette matinale au Maroc où Hicham Thiavi, arbitre marocain, a été radié à vie. Après avoir sifflé quatre pénaltys dans un seul match, dont trois en faveur d'une même équipe, ce scénario s'est déroulé dans un match de première division, ce qui a irrité les instances de la Fédération Marocaine de Football qui ont pris une sanction lourde envers l'officiel. Selon le communiqué, Hicham Thiazi, 44 ans, a été exclu à vie suite à de grossières erreurs d'arbitrage et a affecté l'issue de la rencontre entre l'Olympique de Khouribba et la Youssoufa de Bereshid. Dans ce match, c'est l'Olympique de Khouribba, bénéficiaire de trois pénales titrés et discutables qui s'est imposé devant son adversaire, 4 buts à 1. C'est donc terminé pour cette matinale d'Afrique Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne.